... C'est en réponse à l'arrivée massive d'énergie renouvelable dans les années qui viennent, que ce soit de l'éolien ou du photovoltaïque, puisque d'ici 2050, il faut pratiquement qu'on arrive à une société centrée sur les énergies renouvelables. Et la question qui est posée par ces énergies renouvelables, c'est à des périodes où on aura plus d'énergie que ce dont on a besoin. Et donc la question, c'est comment on la stocke en attendant des périodes où on en a besoin plus que ce qu'on peut produire. Donc on a la problématique du stockage de l'énergie électrique. Et une des techniques, on ne dit pas que c'est la seule, mais une des techniques prometteuses qui fonctionne en Allemagne depuis plusieurs années, chez Audi par exemple, c'est de transformer cette énergie électrique dont on n'a pas besoin à certaines périodes, en gaz, en gaz de synthèse. Et ça, ce gaz, on sait le stocker dans les cavités salines des grands stockages en France, voire même l'utiliser comme ici dans des chaufferies ou dans d'autres installations. Donc on part de l'électricité énergie renouvelable qui alimente un électrolyseur. Dans l'électrolyseur, on fait l'alimentation de l'eau. Cette eau est donc décomposée en hydrogène et en oxygène. L'hydrogène est stocké dans des réservoirs sous pression qui va être réinjecté dans notre réacteur de catalyse. Donc on a l'injection d'hydrogène sous pression de 40 bar et du CO2 qui vient de la récupération de la chaudière. Ce CO2 est introduit dans un premier réacteur où la réaction se produit. On a donc formation de l'eau qui est piégée et injectée dans le réseau d'eau et la partie formation méthane qui est, elle, du premier réacteur et renvoyée dans un deuxième réacteur pour faire la sélectivité, pour avoir la qualité nécessaire pour pouvoir alimenter une bande GNV. L'objectif du démonstrateur, c'est de faire visiter, de discuter, de montrer que c'est possible et faisable. Vous êtes sur un campus ouvert où vous avez de l'hydrogène, du photovoltaïque, de l'éolien, du gaz de synthèse, du solaire thermique. La société de demain est ici. Sous-titrage Société Radio-Canada